Aujourd'hui, je découvre pour vous le paddleboard. Suivez-moi! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je suis tout prête à partir en expédition de paddleboard. Alors, j'ai voulu prendre deux minutes avant de partir pour vous expliquer avec quoi je pars quand je pars en petite expédition. Alors, en premier lieu, mon paddleboard, c'est le plus important. C'est un Blackfin XL de la compagnie iRocker que j'ai acheté l'été dernier au coût de 1150$ plus taxes. Mais vraiment, il en vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'il mesure 11,6 pieds. Donc, il est très stable et sa largeur est de 34 pouces. Et l'épaisseur est de 6 pouces. Donc, ça fait un paddleboard qui est très, très, très stable. Oui, il est plus lourd parce qu'évidemment, avec ces mesures-là, il est quand même lourd. Il pèse 29 livres. Mais, il est fait en fibres carbone dedans. Il est par trois couches d'épaisseur. Donc, il n'y a aucun problème d'avoir un chien dessus. Avec les griffes, il ne le brisera pas. Et surtout, c'est la quantité de poids qu'on peut mettre sur ce paddleboard-là. On parle de 485 livres. C'est énorme. Donc, si vous êtes assez costaud, je vous suggère une planche qui peut permettre du poids. Parce que si vous allez chercher une planche qui... Admettons que vous pesez 200 livres et vous allez chercher une planche qui... Pour 250 livres, bien, juste le matériel que vous allez emporter, vous allez caler dans l'eau. Ça va être beaucoup moins aérodynamique. Alors, je vous conseille vraiment d'aller chercher une planche qui est beaucoup plus stable. Donc, qui permet de mettre beaucoup plus de poids dessus. Alors, on peut monter jusqu'à deux personnes dessus ce paddleboard-là. C'est vraiment merveilleux. De plus, on peut acheter beaucoup, beaucoup de cossins pour rajouter à notre paddleboard. Aujourd'hui, je ne vous en parlerai pas de toutes les affaires qu'on peut ajouter dessus. Je vais vraiment vous parler de la base. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment avoir sur nous quand on part en paddleboard? Alors, évidemment, notre paddleboard, c'est toujours la base. Le mien vient avec trois fines. Donc, trois petits ailerons. Moi, ils s'enlèvent. Ce n'est pas tous les paddleboards qui s'enlèvent. Vraiment, moi, c'est un masque. Je voulais les enlever. Je trouve que c'est plus facile pour le replier par la suite. Mais encore là, ce n'est pas toutes les compagnies qui font ça. Ça n'a pas besoin d'être le fait. Mais ce que j'aime à les enlever, c'est que, admettons, si on a une place qui est beaucoup plus basse en eau, on peut enlever nos ailerons afin de s'y promener et de ne pas accrocher partout. C'est un plus à ce moment-là. Ensuite de ça, le paddleboard vient avec sa pagaie. Évidemment, c'est toujours un must. Elle est en carbone, cette pagaie-là. Donc, elle est très légère. J'ai aussi un autre paddleboard qui était mon premier acheté sur Amazon, un Fear and Light, au coût de 500 $ environ. Le poids est beaucoup moindre. Donc, quand mon mari le prend, on voit qu'il y a beaucoup plus de misère. Il ne peut même pratiquement pas se lever. Tandis que quand il est sur mon Blackfin, là, il peut se lever sans problème. Tandis que mon Fear and Light, il va se mettre à genoux pour le manier parce que c'est beaucoup plus difficile. Il est plus chambrelant, disons comme ça. Alors, moi, c'est vraiment pour ça que je suis allée chercher celui-là, pour emmener mon chien, pour qu'il soit confortable et qu'il n'y ait pas peur de l'eau. Alors, ensuite de ça, avec quoi ça vient le paddleboard? Eh bien, ça vient avec son sac de transport. Le sac de transport, il est vraiment merveilleux. Il y a des roulettes et c'est vraiment un sac à dos. Il y a beaucoup, beaucoup de pochettes. Il y en a une ici où on peut mettre justement notre pompe. Vous voyez, moi, je ne l'utilise pas. Elle vient avec une pompe, une pompe à double action. Donc, elle a deux tuyaux et ça va beaucoup plus vite pour la remplir. Moi, par contre, j'ai une pompe électrique. Alors, ça va beaucoup plus vite et je peux préparer toutes mes autres affaires le temps que ça gonfle. Et après ça, je suis prête pour partir sur l'eau. Mais, je l'emmène tout le temps au cas où il arrive quelque chose, je l'ai toujours avec moi. Ensuite de ça, dans le kit, ça comprend un petit kit de réparation. Donc, si vous avez un trou sur votre paddleboard, il vous emmène des patches que vous pouvez utiliser si jamais vous avez justement un pépin. Et aussi, il y a une clé dedans pour refermer au niveau de la valve si elle se relâche. Vous pouvez aller la refixer. Donc, ça, c'est très important d'avoir ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il vous faut sur l'eau? Obligatoirement, un maillot de bain, c'est toujours l'idéal. J'ai un maillot de bain ou un rash guard, comme ça, ça vous protège du soleil. Ensuite de ça, la VFI, toujours, toujours très important d'avoir ça. Il faut l'avoir sur son embarcation, mais moi, je la mets toujours sur moi. C'est très important. Surtout quand je pars tout seul, j'aime mieux ne pas prendre de chance et l'avoir toujours sur moi. Parce que c'est quand on est rendu à l'eau, essayez de mettre une veste de sauvetage voir. Ça ne se fait pas vraiment. Ça, on prévient les dégâts et on se la met sur nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment un must à avoir. Ensuite de ça, vous devez avoir en tout temps la petite boîte orange avec vous. Vous pouvez avoir une amande si vous ne l'avez pas. En fait, vous devez avoir votre sifflet et la corne. Si vous sortez dans la soirée, vous devez avoir la lampe de poche qui s'y retrouve. Alors, moi, j'ai ajouté un anneau pour la faire tenir à ma planche, mais sinon, je la mets dans mon sac à dos. Donc, vous voyez, il y a la lampe de poche ici et il y a la corde de sécurité. C'est pour ramener quelqu'un en état de détresse, pour le ramener à nous. Donc, c'est très important de l'avoir. Ensuite de ça, le sifflet, moi, je le mets dans ma veste de sécurité. Parce que comme je vous ai dit, je l'ai tout le temps sur moi. Donc, s'il arrive un pépin que j'ai besoin d'aide, eh bien, tout se retrouve ici. Donc, c'est sur moi. Et je l'ai attaché dans mon vieille faille. Donc, j'ai mon sifflet juste ici. Et j'ai même un bâton luminescent que si je me promène la nuit, je peux m'identifier sur moi. Alors, ça, c'est un petit plus que si vous sortez en soirée, il faut avoir des lumières. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre capsule. Ensuite de ça, pour la sortie de l'eau, ayez toujours des serviettes pour nettoyer votre paddleboard. Au moins, l'essuyer parce qu'il va y avoir de la cochonnerie. Il va y avoir de l'eau avant de la remettre dans votre voiture. Toujours important d'avoir une serviette. Ensuite de ça, un autre mousse, le protège cellulaire. C'est quand même important d'avoir... En fait, pour éviter de sacrer votre téléphone. De plus, ayez toujours une bouteille d'eau avec vous. C'est vraiment l'important pour vous y rater. C'est toujours, toujours l'idéal. Et de plus, moi, ce que je mets, c'est évidemment des lunettes soleil. Mais j'ai ajouté un cordon qui évite qu'elle coule dans l'eau, mes lunettes. Donc ça, c'est un autre petit mousse parce qu'il faut se protéger les yeux. Et évidemment, ayez votre crème solaire ou du push-push à bébite parce que je vous le dis, présentement, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas mal ça pour ma capsule aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine capsule la semaine prochaine. Ça va être sûrement sur les mousse à avoir en paddleboard. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501